57 top 10 en individuel, on a vécu un feu d'artifice tout au long de la saison avec cette équipe de France masculine, on espère le bouquet final aujourd'hui pour les Bleus, ils sont 5 sur la piste et le départ s'est déroulé sans encombre. Se faire plaisir, bien se placer, faire attention dans la première descente où Justine est tombée tout à l'heure, ne pas se faire piéger dans ce premier tour qui est toujours compliqué à gérer au niveau du matériel et quoi qu'il arrive aujourd'hui la victoire elle est pour les supporters français qui sont quand même très nombreux, on l'a dit déjà plusieurs fois avoir fait le déplacement et ils sont en train de retourner Holmen-Collen en termes de bruit et d'encouragement pour les athlètes français alors on espère que ça va les motiver et pour l'instant pas de casse, tout le monde est bien parti. Si vous n'étiez pas là dans l'avant-course, on a entendu une magnifique Marseillaise qu'ils ont même entonné depuis les tribunes et puis vous l'avez sans doute entendu, on l'a savouré, le halet les Bleus avant le départ. Ils sont bien là nos français, alors est-ce qu'il leur reste de l'énergie ? C'est ça aussi qui va être l'enjeu, vous en parlez Alexis depuis la prise d'antenne, est-ce que notamment Quentin Fillon-Maillet il en parlait, a assez d'huile dans le moteur ? Il avait hier le 19ème temps de ski. Là on va voir, on va voir, est-ce qu'il a gardé des forces justement pour cette course ? La difficulté de cette piste de 3 km c'est qu'elle monte, elle monte tout en haut, là normalement quand on fait la 2.5 ou la 2, on tourne à un moment, alors que là ce n'est pas le cas sur cette 3 km. Bon pour l'instant c'est parti tranquille, on voit que tout le monde redoute justement cette piste, on l'a vu sur la Mastart des Chupia du Monde, c'était la dernière course, tout le monde était extrêmement fatigué dans le dernier tour, il y a eu pas mal d'écarts à ski à la fin de la course, là ça va être la même chose. On va avoir des athlètes comme Johannes qui ont l'air encore en forme, qui vont être capables de reprendre du temps normalement sur le parcours. Eberhardt est en train de se replacer avec son dossard 11 et vous le voyez, la montée dont je parlais, on est en train d'arriver mais une fois qu'on est au sommet, il faut continuer à pousser, pousser, pousser car on a un long plat montant sur lequel on ne peut pas s'arrêter, on ne bascule pas tout de suite dans la descente et c'est là que les différences peuvent vraiment se faire entre ceux qui sont cramés et ceux qui ont encore de l'énergie. Sébastien Samuelsson a aussi fait le choix de se décaler avec l'Autrichien, ils ont sans doute pu se replacer mais pour l'instant c'est bien Johannes Bue qui est en tête avec Alexander Loginov. Un petit mot sur les conditions, on a de la neige qui répond bien, on le voit, ces parties qui n'ont pas été skier par les filles sont encore en très bon état, il y a des endroits où ça brasse un peu plus, il faut faire attention au Bourlis, il fait quand même assez chaud, il fait 5 degrés pour faire du... Du ski de fond et du biathlon c'est quand même des températures assez élevées, donc ça aussi ça peut avoir de l'influence sur l'état de forme des athlètes. Donc on est monté une première fois, on redescend mais là on doit remonter une deuxième fois en direction de la chapelle, ensuite on redescend et on devra remonter encore une fois pour ressortir du trou dans lequel on va descendre après cette montée de la chapelle. Quentin Fillon-Magné est encouragé au bord de la piste avec des banderoles à son effigie. Alors sur certaines mastartes on peut se permettre de rester dernier dans le premier tour, ça n'a pas beaucoup d'importance, par contre sur cette mastarte il ne faut pas faire ça, il faut vraiment être capable de se replacer. Et on voit que finalement les deux Français qui avaient les deux sars les plus élevés, Fabien Claude et Émilie Jacquelin, sont bien en train de se replacer. Je pense que c'est une bonne tactique car il va déjà y avoir des athlètes qui auront pas mal de retard quand on va arriver sur le tir couché. Et l'intermédiaire va déjà pouvoir nous le montrer, les deux premiers ils sont norvégiens, Kristiansen qui s'est mis devant Simon Détieu. On va regarder justement qui c'est qui va passer en dernier sur cet intermédiaire, c'est Piedrouchny qui passe avec 12 secondes de retard. Voilà c'est le genre de temps qu'on peut perdre, alors là on n'est qu'à la moitié du premier tour. Quand on arrivera beaucoup plus proche du pas de tir, il y aura encore plus d'écart certainement pour les derniers. Le suspense a été entier jusqu'au bout, Martin Fourcade participera-t-il ou pas à cette main start ? Il était sur la start list dite provisoire, mais comme convenu il n'est pas là. Attention, ils se sont fait peur là, sur ce virage et deux Français, ça aurait été dommage pour Fabien Émilien de tomber ici. Et Martin Fourcade en revanche, je vous le disais, il sera bien là demain dans les studios de la chaîne L'Équipe. Demain, Martin Fourcade sera l'invité exceptionnel de l'équipe d'Estelle. Rendez-vous à partir de 17h30. Le danger, il est ici pour ce premier virage. Bien freiner, faire attention, il y a des bourrelets de neige sur le côté. C'est là que Justine est tombée dans le premier tour tout à l'heure. On va regarder si tout le monde ressort bien, ça a l'air d'être le cas. C'est en haut de l'image vraiment qu'on est attentif Alexis. En fait, elle a ouvert un chasse-neige pour ralentir car elle arrivait très vite derrière une concurrente et elle s'est fait prendre le ski sur le côté gauche. Ça lui a resserré les skis d'un coup, faute de quart, elle est tombée assez violemment. Là c'est bon pour les garçons, c'est passé. Tout à l'heure quand on passera dans les prochains tours, normalement il y aura moins d'athlètes en même temps, donc ce sera moins dangereux. Vous voyez ce que je vous disais, celui qui passe en dernier, il passe quand même avec pas mal de retard pour l'Allemand. Ça va être assez compliqué. Alors est-ce qu'il est tombé ? Je ne sais pas, mais en tout cas il accuse déjà 17 secondes de retard. Le jeune Allemand, Lucas Fratscher, qu'on a vu tout au long de cette saison de biathlon, mais pas forcément sur la Coupe du Monde. On l'a vu sur les championnats d'Europe, on l'a vu aussi avec les plus jeunes. Et qui est donc là, vous le savez par rapport à son numéro de dossard, qui est donc là parce qu'il fait partie des 5 meilleurs de la semaine. Allez, il arrive ce premier tir et vous l'avez beaucoup répété Alexis. Tout de suite bien rentré dans cette course et c'est ces tirs couchés qui vont être primordiaux. Il ne faut pas les louper, les tirs couchés on l'a vu chez les filles tout de suite. Celles qui sont parties devant, personne ne les a rattrapés. Il faut, il faut ressortir parmi les meilleurs. Évitez d'aller faire une fois l'anneau de pénalité. Le vent est toujours présent, il est plutôt faible, donc normalement ça devrait pouvoir bien se passer pour pas mal de billettes. Attention, Pfeiffer qui fait un peu le bouchon, Johannes est obligé d'attendre. Il n'était pas très bien placé à l'entrée de ce stade, lui il est obligé d'aller tirer à sa cible numéro 1. Oh le beau tir d'Antonin Guigona qui va pouvoir ressortir en tête avec Christian Sen, Weger et Berard. Il y a du monde, il y a une erreur pour des tueurs pour Quentin Fillon-Maillet, en revanche pour Johannes, pas de soucis. Ils ont fait le cadeau qu'il ne fallait peut-être pas faire à Johannes sur cette course. Au moins rester avec lui le plus longtemps possible après les tirs couchés. Malheureusement ils vont tous les deux aller faire une fois cet anneau de pénalité. On va voir pour les autres, c'est vrai que c'était quand même difficile de suivre les cinq en même temps. Alors il y a eu le plein pour Fabien-Claude. Antonin en tout cas ressort en tête. Fabien, c'est très bien, va l'accompagner dans ce groupe des billets athlètes qui ressortent avec le plein. Mais ce qui est malheureux pour Quentin, c'est qu'Yohannès a réussi à le faire. Alors on va voir comment ça va skier. On a vu que Simon était déjà ressorti. Si ça ne skie pas très vite, ils vont être capables de reprendre du temps. Et Quentin, on le voit, il est inquiet tout de suite. Il regarde bien sur la gauche, voir qui c'est qui ressort avec lui, c'est Emilien. Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin qui sont donc sortis respectivement à la 22e, à la 23e place. Ils ont 27 secondes de retard. On va retenir évidemment ces secondes-là pour pouvoir les comparer avec les intermédiaires. Mais ça a été vraiment bien fait pour Antonin Guigona. Il nous y habitue avec ses tirs très rapides. Des fois ça passe, des fois ça casse. Et là pour le coup, c'était bien réussi. Oui, il sait faire, il sait engager des tirs. Antonin, il le sait, il n'y a rien à perdre sur cette ma start pour lui. Alors si, il y a pourquoi pas à aller chercher la 6e place du général. Mais de toute façon, s'il termine 7e, ce sera quand même très très bien pour lui. Donc se faire plaisir, c'est terminé après cette course. Alors, on voit qu'il y a un coach qui s'est mis sur le côté pour ravitailler éventuellement un athlète. Personne n'a pris sa gourde pour l'instant. Ça veut dire que les athlètes n'ont pas trop chaud, ils n'ont pas envie de boire. Et ouais, 27 secondes de retard pour Quentin, pour Emilien. Ça fait quand même beaucoup. Ils ont été nombreux à réaliser ce plein sur le premier tir. La moitié tout simplement. Ils ont été 15, les 14 premiers sont ressortis en tête. Et là, il faut faire attention car c'est en train de partir devant avec Eberhardt qui n'a pas envie d'attendre. Donc il va se mettre à accélérer et qui sait qui va le suivre ? C'est Johannes. Regardez, Johannes il va s'extraire de ce groupe pour tout de suite aller rentrer dans les skills autrichiens. Ça c'est pas bon pour Quentin car Quentin il est loin derrière là-bas tout en bas. Et il ne va plus y avoir 27 secondes aux prochaines intermédiaires. Il va y avoir beaucoup plus. Ouais, pas de cadeau entre les athlètes. Donc Eberhardt, il emmène Johannes. Et ça c'était le risque à prévoir. Il aurait fallu que Quentin soit là malheureusement. Ce ne sera pas le cas. Et Giuliani Eberhardt, il les aime ces mastartes. Il est allé chercher le bronze derrière Antonin et Guigona sur la mastarte des championnats du monde. Et puis à Rupolding déjà, il avait terminé deuxième et il est en forme. Surtout sur les skis en cette fin de saison. Deuxième temps de ski hier de la poursuite. Il va être dangereux sur ce format. On voit Antonin qui par exemple n'est pas aussi bien en ski que les deux premiers. Alors oui, c'est les deux athlètes les plus rapides en ce moment. Johannes et Eberhardt. Je l'ai dit, la piste est extrêmement difficile. Donc quand on est mieux que les autres, on peut vraiment faire plus d'écarts que d'habitude. Plus d'écarts que sur les autres courses de la saison. Samuelson essaye de faire le tampon. Mais ça part quand même très vite là pour Julian Eberhardt. Et il va faire énormément de mal à tout le monde ce deuxième tour. Car ça n'a pas du tout temporisé. Et on attend de voir les écarts avec Quentin. Mais malheureusement, ça va coûter cher cette accélération d'Eberhardt. Oh les dégâts causés par l'Autrichien. Dès cette deuxième boucle pour ceux qui ont pris le bon wagon à la faveur de leur 5 sur 5. Et ils vont pouvoir tout de suite faire la différence avec le reste de cette course. Alors bien sûr, ce n'est pas terminé pour le podium pour Quentin. Quand on est à 30 secondes, on n'a fait qu'un seul tir. Il y a la possibilité de revenir. Mais par contre, ce qui risque d'être difficile, c'est que Johannes a pris l'avantage. Et une fois qu'il l'a, il a tendance à bien le garder quand même. Ça réaccélère encore une deuxième fois. Et l'intermédiaire à 4.5 va pouvoir nous donner des premières indications. Antonin Guigona est bien dans ce groupe. Fabien Claude également. Il ferme la marche de ce groupe des 12 premiers. Il y avait 21 secondes de retard pour Simon Détieu. C'est 2 secondes de plus. Donc ça va. On va voir ce qu'a fait Quentin. Quentin, le problème, c'est qu'il va se mettre tout de suite dans le dur des deuxièmes tours. Et ça ne va pas être facile de terminer. Il y a 28 secondes. Il y en avait 25 tout à l'heure. Il est en train de subir forcément. La seule chance désormais pour Quentin, c'est qu'il tire parfaitement bien. Qu'il ne loupe plus aucune balle. Et puis que devant, Yohannes commette des erreurs. Julian Eberhardt en mode locomotive de cette course. Alors que c'est Yohannes qui s'est replacé devant. Antonin Guigona arrive à suivre. Il est bien là. C'est vraiment le jeu parfait pour Yohannes qu'a fait Eberhardt. Yohannes, il n'avait pas envie de prendre les commandes. Il s'était mis derrière. Et puis tout d'un coup, Eberhardt part. Donc il se dit, allez, c'est bon, c'est parfait. C'est la locomotive qu'il me fallait. Comme ça, je n'ai pas à tout faire tout seul. Et ils partent à deux. Même si Samuelson, pour l'instant, résiste bien, ils vont certainement encore réaccélérer un petit peu dans cette montée. Surtout que maintenant, il doit être enseigné par rapport à Quentin. Donc on a dû lui dire, Quentin est loin derrière. Profites-en. Et l'impression visuelle, c'est vrai, est assez impressionnante. Là, ils mènent la danse à Yohannes B et Yulianne Eberhardt. Et les autres ne font que, entre guillemets, évidemment, s'accrocher au tempo qu'ils sont en train de mettre. Alors, il n'a pas eu cette accélération qu'on aurait pu espérer. Peut-être qu'on aurait pu redouter plutôt. Si on se passe du côté des Français. On va voir s'il fait une belle relance. Il essaie de reprendre du temps là. Finalement, il a bien temporisé. Il a calmé un petit peu Eberhardt en lui disant, bon, c'est bien, tu veux t'emballer. Mais vas-y, vas-y tranquille. Et on voit qu'il n'y a que Fabien parmi les Français qui a vraiment réussi à suivre. Antonin a reculé, il me semble. Non, c'est Antonin qui est toujours là, pardon. Et c'est Fabien qui, au contraire, a du mal et a perdu légèrement les skis de ce groupe. L'accélération de Yulianne Eberhardt va-t-elle coûter cher à tout le monde sur ce deuxième tir ? Ils vont arriver, ils vont s'installer sur le pet tir. Et c'est Yohannes Beu qui a désormais pris un petit peu d'avance. L'écart confortable qui va lui permettre de s'installer tranquillement avant de tirer ses premières balles. Et espérons que pour les Français, ça ne leur a pas trop coûté. Et qu'ils vont pouvoir bien réagir et reprendre encore quelques places dès ce deuxième tir. «Target 2, Yuland Eberhardt, target 3, richte de lignes. Tarte 4, 8, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 12. Antonin fou l'attaque malheureusement ça passera pas et Johannes extrêmement tranquille pour l'instant il assure regardez il s'affole pas du tout et il vient faire son 5 sur 5 c'est réglé le 5 sur 5 il va pouvoir repartir avec son compatriote Christian Sen Navrat et Pfeiffer pour les allemands sont aussi là Antonin Guigona il y aura donc deux erreurs alors que pour Fabien Claude il reste une cible et c'est bien fait pour Fabien parfait Fabien a pris le temps il voulait vraiment faire un 5 sur 5 alors malheureusement il va perdre le contact avec le premier groupe mais il va quand même ressortir dans une place qui lui permettra de jouer quelque chose sur les tirs debout d'arrivée ressort aussi avec le plein et pour Quentin c'est terminé cette fois pour le petit globe je vois pas comment il pourrait revenir en fin de course malheureusement là il a pas passé on le disait il fallait passer ses couchers il n'a pas réussi à le faire deux erreurs donc pour Quentin Fillon-Maillet qui va devoir aller parcourir 300 mètres supplémentaires il y a également une erreur pour Emilia Jacquelin vous le voyez à l'image Simon Détieu lui ressort en 8ème position à 24 secondes c'est dommage que Quentin ait craqué comme ça car on va essayer de regarder où se retrouve Loginov mais Loginov aussi il passe à côté de sa course donc il y avait la possibilité de reprendre pas mal de points sur le russe pour le classement général de cette coupe du monde et il s'est bien replacé Loginov finalement là il était tout à l'heure 20ème là il est resté 22ème c'est Quentin qui perd pas mal alors est-ce que Simon Détieu pourrait repasser sur cette course devant Quentin bah ça on regardera en fin de course ils sont pour l'instant 3ème et 4ème 4ème c'est Simon Détieu 3ème c'est Quentin il n'y a pas beaucoup de points entre les deux si Quentin continue à s'enfoncer comme ça dans les profondeurs de ce classement malheureusement pour lui et tant mieux pour Simon Détieu ça pourrait s'inverser entre les deux français alors que voilà on retrouve la tête de course et Johannes est désormais aux commandes 2 Norvégiens et 2 Allemands enfin un Allemand surtout et Philippe Navrat qui essaye de suivre Philippe Navrat qui a le tout dernier d'Aussard qui fait partie donc des meilleurs de cette semaine il a terminé 11ème hier du de la il a terminé 11ème du sprint excusez-moi 37ème sur la poursuite et 11ème du sprint ici à Oslo c'est sa meilleure performance en carrière Fabien se retrouve derrière un peu tout seul mais c'est encore largement possible pour le podium on sait ses tirs debout vont être difficiles il va se faire rattraper par Eberhard normalement Fabien et par le groupe de Simon Détieu qui arrive juste derrière donc ça risque de revenir devant Simon il est quand même bien placé lui aussi il peut croire au podium Pfeiffer a l'air très bien à ski Kristiansen on le sent c'est tout à l'énergie il ne lui reste plus grand chose il subit quand même le rythme des premiers mais il s'accroche au mental pour Navrat ça va trop vite donc il est en train de temporiser et d'essayer de limiter la casse Johannes pour l'instant il est dans une condition parfaite il se laisse emmener par Pfeiffer il n'a pas encore vraiment produit son effort à aucun moment il a vraiment accéléré dans cette course c'est un profil qui correspond parfaitement bien à ses capacités physiques du moment il ne va pas falloir qu'il fasse le fou en debout car Pfeiffer et Kristiansen c'est deux athlètes qui sont capables d'aller chercher un 20 sur 20 Johannes il est quand même moins régulier sur de tels scores alors pour le coup ce qui nous rassure si on se met du côté de Johannes encore une fois c'est qu'en confrontation quand même il est beaucoup plus concentré c'est souvent quand il arrive seul en tête qu'il s'autorise non mais en tout cas qu'il fait des écarts sur ses tirs de boule en confrontation il pourrait quand même rester concentré c'est un format qui lui va beaucoup mieux c'est un athlète qui s'est construit dans la rivalité face à Martin Fourcade Martin Dominé et lui il a dû apprendre à se battre en direct face à Martin pour essayer de le faire descendre de son trône donc oui il est habitué à faire des tirs en confrontation après on l'a vu souvent cette saison quand il arrive avec beaucoup d'avance craqué bon là il va jouer face à Christian Sen qui est un autre Norvégien je pense que quand on est Norvégien qu'on court à Oslo forcément on a envie de gagner à la maison et s'il a la possibilité d'empêcher Christian Sen de le faire à sa place il ne va pas se gêner Johannes ça ça peut être un élément de motivation je pense qu'il a compris que pour le petit globe c'était quand même très très bien embarqué il va être renseigné sur Quentin qui est 28ème à 1'18 voilà il y a de la marche pour lui il sait qu'il est plus fort que Pfeiffer à ski il a quand même tous les atouts dans son jeu Johannes mais il faudra qu'il soit quand même bien présent sur ses tirs alors que Eberhardt a lâché les deux français il va vite à ski l'Autrichien car il a déjà il a déjà fait des erreurs une erreur sur le pas de tir il est seulement à 15 secondes c'est lui qui est-ce qui le plus vite pour l'instant sur le début de course Simon Détieu passe à l'intermédiaire à 20.7 il était ressorti du pas de tir à 24 secondes donc l'écart qui est en train de fondre un petit peu pour Simon Détieu Fabien Claude comme vous le pressentiez s'est fait rattraper par ce groupe là alors que pour Philippe Navrat il est en train de résister quand même il y avait 6 secondes d'écart pour l'Allemand avec ce trio tête à la sortie du pas de tir il n'y en a désormais qu'une seule de plus Christian Sen qui se relâche bien les bras on a vu Johannes qui a regardé derrière il va peut-être voir que ça commence à rentrer il faudrait peut-être qu'il accélère un petit peu Johannes il veut vraiment jouer la victoire pour se retrouver avec de la marge alors s'il est vraiment en forme là où il peut accélérer c'est à la fin de cette descente dans la montée qui retourne en direction du stade c'est à cet endroit là quand on est plus fort que les autres qu'on fatigue ses adversaires on monte un peu fort on fait une belle relance comme ça tout le monde arrive bien essoufflé sur le pas de tir et si on l'est moins on peut faire la différence plusieurs objectifs pour Johannes sur cette course évidemment la victoire qui lui permettrait de pulvériser le record de Martin Fourcade 16 victoires s'il gagne aujourd'hui sur une seule saison il est déjà recordman avec sa victoire d'hier les 15 victoires c'est un record Martin Fourcade en avait en avait fait 14 et puis évidemment ce petit globe de la mastarte qui pourrait lui permettre de faire le grand chlème il a déjà le petit globe du sprint de la poursuite de l'individuel il aura évidemment le gros globe à la fin de cette course il ne lui manque donc que la mastarte et pour l'instant c'est bien engagé très malin Christian Sen là sur cette montée il s'est mis devant pour essayer de casser le rythme il sent qu'il est peut-être un peu moins bien à ce kick que Pfeiffer et que Johannes du coup il est venu se mettre devant pour casser leur rythme et leur faire croire qu'il n'avait pas peur d'eux c'est bien joué alors il va falloir s'en méfier Christian Sen parce que même s'il est moins bien avec ses qualités d'explosivité dans un dernier tour il restera dangereux et vous le voyez ça a permis à Navrat et à ceux derrière de reprendre quand même pas mal de temps je ne sais pas si Johannes alors on va voir comment il réagit sur ses tirs debout s'il fait un 5 sur 5 bon ben il aura bien joué mais s'il fait une erreur il aura peut-être perdu du temps pour rien dans ce tour et parmi ces athlètes qui vont pouvoir revenir il y a du danger et il y a des Français Simon Détieu et Fabien Claude vont pouvoir s'installer à leur tour alors que pour l'instant et bien ce podium fictif est en train d'arriver sur le pas de tir Christian Sen Johannes Bö Arm Pfeiffer pour le premier debout il n'a pas forcé sur la piste mais en revanche derrière la carabine oh là là quel tir de Johannes Bö c'est le plein là il est full attaque c'est quelque chose qu'on le voyait faire face à Martin à l'époque attention les Allemands sont dangereux si Navrat ressort avec le plein il y a le podium qui va être bouché désormais pour les Français il ne faut pas faire d'erreur pour l'instant ça se passe très bien pour Fabien allez il faudrait terminer elle est dehors elle est dehors la dernière balle pour Fabien Claude il y en a deux sorties pour Simon Détieu les Français qui ont loupé le bon moment car c'est dommage pour Fabien il y avait vraiment un podium à aller chercher sur cette course on va voir si des athlètes peuvent repasser devant lui il y a quand même de la marche pour ressortir dans les six premiers normalement Fabien si j'ai bien compté Loginov se loupe deux fautes Emilien une pénalité d'entrée Antonin il y en a deux allez même une troisième assez dure pour les athlètes qui ne jouent pas la victoire de rester concentré Eberhard va ressortir juste devant Fabien ce serait bien que Fab réussisse à se mettre dans ses skis Fabien Claude qui ressort donc sixième à 42 secondes on ne sait jamais un sixième à 42 secondes avant le dernier tir si devant il y en a un qui se met la pression il peut y avoir à un moment une opportunité pour repasser mais les allemands sont désormais trois à pouvoir jouer ce podium et Johannes full attaque ça fait plaisir de le voir faire un tir comme ça ça fait longtemps qu'il n'avait pas été autant à l'attaque sur son debout il est capable de le faire à l'époque il le faisait quand il ne jouait rien quand il n'avait plus rien à perdre quand il jouait le tout pour le tout pour essayer de battre Martin et ça faisait quasiment depuis l'année dernière qu'on n'avait pas vu faire un tel tir il va faire le show jusqu'au bout Johannes Beux pour l'instant tous les voyants sont au vert à l'approche de ce dernier tir vous l'avez vu en double fenêtre Quentin Fillon-Maillet a réalisé un 5 sur 5 il va pouvoir grappiller quelques places remonter il ressort en 21ème position de ce troisième tir alors c'est très coûteux pour un athlète de se mettre en mode full attaque comme vient de le faire Johannes d'être capable de faire un tir extrêmement rapide avec un 5 sur 5 de tirer en 17 secondes et de repartir aussi vite du pas de tir donc c'est pour ça qu'on ne le voit pas faire à chaque fois on se dit mais pourquoi il ne fait pas ça tout le temps ça marcherait bien non c'est quand même au niveau énergétique et mental c'est quand même quelque chose qu'il faut provoquer et ça se provoque dans des situations un petit peu extrêmes là je pense qu'on le fait d'être à domicile devant son public d'aller chercher pourquoi pas un record historique de 16 victoires ça le galvanise et ça lui permet de justement réussir de telles choses l'armée allemande qui est désormais aux trousses du norvégien de Johannes Bö avec Arne Pfeiffer à l'image Philippe Navrat et juste derrière lui attention à cet homme là Bénédicte Döll Bénédicte en ce moment il est rapide à ski Bénédicte Döll également il faudra le surveiller l'année prochaine il a quand même beaucoup progressé sur certains tirs avant c'était vraiment soit ça passe soit ça casse maintenant on a l'impression que de temps en temps il est solide et s'il continue ses progrès il sera dangereux pour le placement général Navrat qui pourrait faire vraiment le gros coup Pfeiffer c'est du solide je le vois pas vraiment craquer sur ce dernier tir pour moi l'opportunité elle est elle est chez ceux qui sont actuellement troisième et quatrième mais bon on va tenter de voir ce que fait Johannes sur le dernier tir parce qu'on l'a dit à chaque fois qu'il arrive avec beaucoup d'avance parfois il met tout à l'envers Johannes pour aller chercher un nouveau record un grand chelème le petit globe de la Mastar devant son public désormais il est à 5 balles de pouvoir y parvenir alors un nouvel intermédiaire va s'approcher et va pouvoir nous donner les nouveaux écarts là il est en train de se faire plaisir dans ce tour il a accéléré légèrement en tout cas il ne met pas de grosses attaques c'est ça de toute façon le style de Johannes c'est de skier au train vu qu'il est plus caissu on va dire vu qu'il est plus fort physiquement que les autres il se contente de vraiment skier à son rythme et les autres ne peuvent tout simplement rien faire donc il avait 9 secondes d'avance il va avoir allez 20 secondes même peut-être plus d'avance sur Pfeiffer attention au bénévole qui n'a pas vu que la caméra était en train de finir voilà 21 secondes d'avance c'est logique quand on voit ce qu'est en train de faire Johannes et Bénédicte Dull est rentré sur Navrat c'était prévisible quand on sait les qualités à ski de Bénédicte Dull même si Philippe Navrat avait fait forte impression sur le sprint souvenez-vous où il était dans les meilleurs temps 8ème temps de ski sur cette épreuve là mais Bénédicte Dull a l'expérience sur cette épreuve à 4 tirs alors Fabien Claude le premier français était ressorti à 42 secondes du 3ème tir il est dans ce groupe là il est désormais 8ème c'est une très belle course qu'est en train de faire Fabien allez il reste un tir il va vraiment falloir l'assurer ce serait bien ce coup là de repartir avec un 5 sur 5 ou ne pas en tout cas craquer c'est vrai que Fabien il est là physiquement en général dans les courses mais il a tendance à perdre trop de balles sur un même tir debout pour l'instant ça s'est plutôt bien passé quand même sur son premier debout avec ce 4 sur 5 ce serait bien qu'il réussisse à faire le sans faute le sans faute qu'il a réussi à faire sur le sprint il en est capable se libérer arrêter de se mettre la pression tout seul en se disant qu'il n'est pas capable de réaliser des tir debout correct si si il sait faire il faut juste y croire parfois pour avoir ce déclic qui nous fait franchir un cap s'il pouvait rester bien accroché Fabien Claude ça ferait même sa meilleure performance en carrière pour point de repère son meilleur score à Fabien Claude c'est une 16ème place il y a le Pfeiffer qui va arriver en bas de cette montée il va voir qu'Yohannes est tout en haut normalement Yohannes il va avoir au moins une balle de marche ça c'est sûr puisqu'il y a 25 secondes d'avance et il y aura même peut-être 30 secondes d'avance d'ici le pas de tir mais il pourrait presque en avoir une deuxième quand on voit à quel point il est fort et à quel point cette piste est difficile même s'il ressort derrière Pfeiffer avec 10 secondes de retard il pourrait peut-être être capable de revenir dans le dernier tour Navrat toujours solide il se fait vraiment la peau pour rester accroché au ski de Bénédicte d'Holl il est là ce tout dernier tir pour Yohannes Beu pour tous les biathlètes pour la saison 2018-2019 de biathlon alors oui il a des jokers mais c'est un scénario qui ne ferait pas plaisir à coup sûr Ziegfried Mazé l'entraîneur de tir qui va être derrière sa jumelle et puis pour le symbole ce serait quand même beau Yohannes Beu pour cette dernière course qu'il termine sur un 20 sur 20 est-ce qu'il va mettre le mode sport ou au contraire est-ce qu'il va vouloir assurer on va voir ça ça serait bien qu'il fasse un peu le spectacle il a de la marge Ziegfried a le sourire alors ça ils ont peut-être dit quelque chose avant la course on va voir ce que ça donne et il va pouvoir le garder son sourire Ziegfried Mazé qui exulte le 20 sur 20 pour Yohannes Beu qui va aller chercher la victoire il est là le nouveau boss du biathlon mondial et jusqu'au bout jusqu'au bout de la saison il aura été ultra dominateur 20 sur 20 extraordinaire Yohannes Beu un tir vraiment parfait engagé alors qui pourra aller chercher les places sur le podium est-ce que les allemands vont y rester Pfeiffer pour l'instant très solide vous l'avez bien senti Alexis il n'allait pas trembler il l'a prouvé pour aller chercher la deuxième place mais attention car Doll pourrait arriver non Doll y va aller sur la nôtre pénalité allez Fabien allez Fabien il faut faire un 5 sur 5 en 20 secondes pour pouvoir ressortir devant devant Bénédicte Doll mais Eberhard tire le premier Christian Sen va être dangereux c'est Christian Sen qui le fait 5 sur 5 en 20 secondes ça va se jouer face à l'allemand dans le dernier tour il y a beaucoup d'erreurs pour tout le monde une pour Eberhard deux pour Tarjebe deux pour Fabien Claude deux pour Airsten Bouyev allez Simon Détieu joue le podium du classement général de la coupe du monde sur ce tir on va regarder jusqu'au bout c'est un 5 sur 5 pour Simon finir sur une bonne note pour Simon Détieu qui va pouvoir ressortir aujourd'hui avec le 17 sur 20 et c'est peut-être Quentin qui a tout perdu sur cette course alors on va voir Quentin il va arriver aux alentours de la 20ème place quand il va être sur le pas de tir Antonin Guigona et pour l'instant 29ème Emilia Jacqueline pour l'instant 22ème c'est bien fait pour Simon qui ressort 6ème ça va faire quand même une très belle course en termes de points on va être obligé de sortir la calculette pour Loginov et pour Quentin alors pour Loginov je pense que Lorus aura assez d'avance sauf s'il se loupe complètement sur son dernier tour Loginov s'installe seulement pour tirer et ça va être la même chose pour Quentin dans quelques instants non Quentin est déjà en train de tirer pardon avec également Emilia Jacqueline on suit leurs deux tirs une erreur pour chacun qu'est-ce que ça va donner pour Loginov ah il a été bon il a été bon Loginov de faire le 5 sur 5 à ce moment clé c'est peut-être bien Quentin qui a tout perdu sur cette course alors on va suivre évidemment le premier français Simon Détieu Alexis il est ressorti 6ème oui mais dans la même seconde que Lucas Soffer est-ce qu'il peut tenir ? il peut tenir sans problème il y a Julian Eberhardt qui est juste devant lui en 5ème Eberhardt on l'a dit il est très rapide en ce moment en ski alors voilà le match que je vous annonce c'est pour la 3ème place Benedikt Doll et Kristiansen qui ressortent ensemble moi je serai Benedikt Doll je partirai au train j'essaierai de le distancer car Kristiansen a l'air un peu limite à ski et dans cette montée l'allemand pourrait tout de suite faire la différence par contre s'il traîne le norvégien sur son porte-bagages jusqu'à jusqu'à la difficulté qu'on a décortiquée tout à l'heure dans l'avant-course c'est-à-dire le passage qui repasse au-dessus du pas de tir là danger danger pour Benedikt Doll car Kristiansen est très très puissant au sprint donc Benedikt Doll je lui conseille clairement d'arriver ici à l'endroit où on va voir passer Pfeiffer avec quelques secondes d'avance sur Kristiansen y aura-t-il 2 Norvégiens ou 2 Allemands sur le podium c'est ce qui va se décider Benedikt Doll il suit votre tactique Alexis il le sait on connait en général très bien ses adversaires on connait les forces et les faiblesses de chacun Benedikt Doll il est capable de partir au train alors que Kristiansen en a ras la casquette il a même jeté le bonnet donc il va devoir se contenter d'une quatrième place normalement Kristiansen si les Allemands ne font pas d'erreur seule certitude pour l'instant 1 Johannes Bö 2 Arnpfeiffer et quelle course une nouvelle fois de Johannes jusqu'au bout qui aura fait rêver ses supporters qui aura fait rêver les Norvégiens et on doit le dire qui aura fait rêver toute la planète Biathlon qui ne peut être qu'admirative devant de telles performances et devant une nouvelle fois sa course du jour extrêmement fort sur les skis le plus fort seul Eberhardt est capable de rivaliser sur cette course il se fait encore plaisir pour accroître l'avance je ne sais pas si on lui a pas donné des fausses informations pour le faire réaccélérer mais en tout cas il s'est mis un petit coup de speed et il a resprinté c'est comme quoi il a encore de la ressource alors que tout le monde est cuit ça se voit avec Pfeiffer qui skie comme il peut il n'a plus aucune marge il se contente d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée mais en plus quand Johan est assez comme ça et qu'il va faire un 20 sur 20 rien à dire lui aussi est à 20 sur 20 d'ailleurs Pfeiffer c'est là qu'il fait la différence et il y a un autre 20 sur 20 d'ailleurs c'est Fratscher l'allemand le jeune allemand qui a réussi cette performance pour nos français c'est plus compliqué Simon Détieu 3 fautes aujourd'hui Fabien Claude 3 fautes également 4 pour Quentin Fillon-Maillet 5 pour Emilien Jacquelin et pour Antonin Guigona il y en aura eu 7 aujourd'hui c'est quand même un week-end qui nous laisse un peu sur notre faim côté français que ce soit chez les garçons et chez les filles alors on va quand même féliciter Quentin pour son beau sprint et derrière ça aurait été dur sur le pas de tir pour eux tous il va même peut-être perdre sa 4ème place je pense Christian Sen Carreberhard n'est plus loin derrière il reste encore une belle difficulté qui est plutôt favorable à l'Autrichien et alors pour cette 6ème place pour participer à cette cérémonie des fleurs ça va se jouer entre Simon Détieu et Lucas Offer mais là aussi c'est compliqué ils ont déjà fait un sprint tous les deux en plus hier Lucas Offer et Simon Détieu et Lucas Offer est quand même normalement beaucoup plus fort sur un sprint alors il ne faut pas laisser rentrer la Bellunt la Bellunt lui aussi il est capable d'être rapide à ski mais on le voit aujourd'hui il va moins vite normalement que Simon Détieu et Lucas Offer car il est à 18 sur 20 le norvégien alors que les deux autres le français et l'italien sont à 17 sur 20 et on ne peut que s'incliner les applaudissements qui accompagnent Yohann Esbeux dans ce dernier tour même Frédéric Jean l'applaudit sur le bord de la piste il mérite vraiment d'être respecté car cette course a été parfaite en tactique c'est vrai qu'à un moment j'ai eu peur dans le 2ème ou le 3ème tour quand il s'est laissé rattraper par des athlètes derrière c'était simplement pour tirer plus vite sur son premier debout et derrière il est assuré jusqu'à la fin Arne Pfeiffer aussi est en train d'assurer mais elle est pour lui cette 2ème place aujourd'hui après la 3ème place de la poursuite alors Pfeiffer normalement il lui montra des points pour remonter 4ème au classement général de la coupe du monde mais il aura quand même fait une très belle fin de saison après quoi Bénédicte Döll lui aussi se fait plaisir et on va regarder ce que ça donne pour Simon Détieu et pour Quentin Fillon-Maillet qui c'est qui va finir par terminer 3ème du classement général de la coupe du monde on est en train de calculer tout ça en régie avec Garance Ferro et Redouane Béonour qui sont bien sûr là dessus mais dès qu'on a les infos on vous transmet tout ça en tout cas pour Yohannes ce qui est sûr c'est que c'est tout gagné il va pouvoir en profiter jusqu'au bout le petit tchèque avec son staff et le drapeau norvégien et bien oui évidemment pour Yohannes Béon qui en profite même alors un petit déguisement il va faire le show jusqu'au bout il lâche les bâtons le viking norvégien Yohannes Béon il est le roi aujourd'hui le patron et en plus il continue avec des fantaisies il apporte vraiment un vent de fraîcheur et ça a été le cas toute la saison il vient chercher aujourd'hui la victoire et le grand chlem c'est vrai qu'il a il a laissé les bâtons carrément à domicile il aura fait le spectacle tout le week-end bravo Yohannes extraordinaire saison et on va pouvoir y revenir sur cette image mais elle est vraiment voilà à l'image du garçon Yohannes Béon un jeune homme 25 ans amusant et qui apporte vraiment beaucoup de sourire de plaisir sur le biathlon mondial en deuxième position on le savait pas de suspense Arne Pfeiffer va passer la ligne c'est pas tout à fait le même genre d'état d'esprit un peu moins rigolo Pfeiffer mais en réalité c'est quelqu'un de très très sympa il a fait une belle course solide sur ses deux goûts toute la fin de saison ça lui a permis d'aller chercher ce 20 sur 20 et cette deuxième place Benedikt Doll vérifie qu'il a bien pu semer Christian Sen oui c'est fait et c'est même pas Christian Sen comme on le redoutait c'est Eberhardt qui est passé devant le Norvégien il y aura donc deux Allemands aujourd'hui sur le podium et Eberhardt vient chercher la quatrième place il faut repartir entre Simon et l'Italien c'est dommage ils sont bien accrochés il faut voir au ralenti ce qui s'est passé mais du coup Simon malheureusement va en faire les frais alors on va le voir tout de suite justement voilà il va y avoir peut-être un procès un procès qui va être demandé par les français je l'espère en tout cas même s'il termine derrière c'est clairement l'Italien qui lui a marché sur le ski donc j'espère que les français sont sur le coup en plus il s'est fait mal Simon j'ai l'impression il n'a pas de chance mais là c'est vraiment l'Italien qui vient lui marcher sur le ski sinon il n'aurait pas eu cette chute il avait pris l'avantage au bon endroit Simon on espère qu'il n'a pas trop mal au sternum j'ai l'impression c'est là qu'il s'est fait mal s'il s'est planté le bâton ça peut vite faire très très mal une mauvaise fin jusqu'au bout pour cette équipe de France la 7ème place de Simon Détieu qui pourrait donc ne pas participer à cette à cette cérémonie des fleurs en plus il s'est fait mal alors on va prendre évidemment toutes les informations pour pouvoir vous le dire alors qu'il y a une photo finish entre 4 garçons qui va se décider dont Fabien Claude Fabien Claude je vous le disais meilleure performance 16ème et bien il va en tout cas faire mieux c'est une certitude on attend que ce soit décidé entre Fratcher et lui il est 12ème aujourd'hui Fabien Claude la meilleure performance de sa carrière alors pour l'instant Simon est classé 7ème mais on va voir il y a quand même pas mal de chances qu'il soit classé 6ème à la fin de cette course on verra ça jusqu'au bout et ça va compter face à Quentin Fillon-Maillet pour la 3ème place du général c'est quand même des choses qui sont importantes dans une carrière quand on termine lui il va aller se battre pour la chercher la place qu'il peut récupérer et jusqu'au bout Quentin Fillon-Maillet fidèle à son caractère de battant qui va aller chercher le sprint final pour déterminer une 22ème ou une 23ème place à la photo finish avec le check Michel Kraschmar là aussi ça pourrait faire beaucoup de différence pour Quentin s'il finit 23ème ou 24ème c'est 22ème ou 23ème c'est pas la même chose et c'est Kraschmar qui est classé 22ème apparemment belle course quand même pour Fabien Claude 12ème allez il a encore des choses à apprendre sur son debout on le voit à l'image mais maintenant il va falloir passer un cap sur les tirs debout et Fabien il sera là pour jouer des choses en tout cas il a été les temps de ski pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs Johannes Bue qui est en train d'en profiter dans l'air d'arrivée avec tous ses adversaires du jour qui viennent lui serrer la main félicité évidemment le grand bonhomme du biathlon qu'il est il l'a prouvé une nouvelle fois aujourd'hui et jusqu'au bout jusqu'à cette dernière course jusqu'à cette dernière ligne droite le biathlon nous aura apporté cette saison son lot de suspense et de rebondissement cette chute entre Simon Détieu et Lucas Hofer dont nous allons évidemment parler pendant le débrief Simon Détieu sera-t-il sixième ou septième finalement ? alors il va falloir la revoir effectivement cette chute pour que je puisse bien analyser tout ça on ne l'a revu qu'une seule fois très rapidement mais on regardera et si effectivement l'impression que j'ai eue se confirme comme quoi il a bien marché sur le ski il pourrait y avoir éventuellement une réclamation de la part de l'équipe de France on verra ça et le premier d'entre eux à être appelé c'est Benedikt Doll qui vient chercher la troisième place son troisième podium cette saison et vous le disiez Alexis c'est aussi un symbole pour la saison prochaine il faudra se méfier de lui il a progressé oui alors c'est clair qu'on attend maintenant des gens pour aller donner du fil à retordre à Johannes et Benedikt Doll qui a bien progressé en tir devient dangereux car il est très régulier en temps de ski et c'est un beau cadeau d'anniversaire pour Benedikt Doll qui fête aujourd'hui ses 29 ans à Anne Pfeiffer ses 32 ans pour aller chercher le deuxième podium de son week-end après la troisième place hier sur la poursuite il est deuxième aujourd'hui derrière l'incontournable Johannes Boe c'est une journée de rêve pour Johannes Boe la 16ème victoire de la saison c'est un record le record de Martin Fourcade de 14 victoires est donc désormais dépassé il est le nouveau recordman le Norvégien et il signe le tout premier grand chlem de sa carrière à 25 ans il va être récompensé dans quelques instants du petit globe de la Mastart et du gros globe du classement général on va poursuivre cette cérémonie des fleurs avec notamment Lucas Hofer qui est 6ème il n'y aura donc pas de réclamation pour voir Simon Dettieu juste avant lui Julian Eberhardt et à l'image Christiansen c'est vrai que Lucas Hofer on a revu les images correctement et Lucas Hofer n'a pas fait exprès de faire tomber Simon Dettieu même s'il lui marche bien sur le ski en fait c'est la fin de leur mouvement à tous les deux les skis s'accrochent donc c'était pas un acte volontaire et ça ça peut pas vraiment lui être reproché c'est des faits de course donc voilà Lucas Hofer mérite aujourd'hui cette 6ème place lui il mérite bien son triomphe devant son public Johannes Bö qui signe le premier grand chlem de sa carrière on continue de débriefer la saison complètement folle du Norvégien le bilan des bleus avec les entraîneurs dans quelques instants également et puis j'aperçois Fabien Claude aux côtés de Tanguy Karouas pour une première réaction également Johannes Bö qui va recevoir le premier gros globe de sa carrière un moment magique pour lui devant son public Fabien Claude qui est en train d'observer cette cérémonie tout près de Tanguy Karouas et on est toujours en train de récompenser les 6 premiers on va pouvoir ensuite après cette photo où tout le monde salue la tribune on va pouvoir délivrer les globes à Johannes Bö une nouvelle cérémonie qui va se mettre en place ils sont à gauche de l'écran vous les voyez ils sont prêts et on va récompenser comme chez les filles aussi le rookie de l'année Tanguy avec Fabien Claude on l'a aperçu tout à l'heure subtiliser quelque chose à Johannes Bö Tanguy Oui il est à ses pieds le casque je ne sais pas si Fabien il va le mettre non il fait le nom de la tête c'est la fin de la saison mais quand même pas Fabien c'est l'avenir de l'équipe de France il y a Simon qui a tiré sa référence hier pour vous c'est aujourd'hui ce week-end notamment qu'on sent que vous montez en puissance sur cette Coupe du Monde J'ai envie de dire presque enfin après bien sûr qu'il y a des regrets parce que ça aurait encore pu être mieux mais c'est clair que j'aurais signé pour ne pas sortir des 25 depuis Salt Lake mi-février donc c'est sûr que je suis content hier tout le week-end j'ai vécu des situations que je n'avais jamais vécu avant et c'est sûr que je ne pense pas que je sois quelqu'un qui va tout claquer d'un coup j'ai besoin de beaucoup me construire je suis content parce que je vois que je joue devant même si aujourd'hui ça a été très compliqué sur les skis même si ça fait un bon temps en ski au final mais en tout cas je suis vraiment content de m'écoucher et debout j'ai divisé par deux mon nombre de pénins par rapport à hier donc voilà c'est pas parfait loin de là mais j'aurais signé pour une deuxième place sur ma première Mastart merci Fabien à l'année prochaine et le recuit de l'année c'est un autre Johannes Anne-Sophie et Alexis et oui décidément ils sont partout c'est Johannes Dalleux qui vient remporter ce prix alors je vous garantis enfin je vous avoue mais ça doute que c'est pas un prix qui me fait qui me fait beaucoup rêver car on comprend pas trop comment il est décerné par exemple on a vu tout à l'heure qu'il avait été décerné à une fille de 25 ans alors qu'une fille de 22 ans est deuxième du classement général de la coupe du monde donc en fait il y a des critères très précis et il faut y répondre pour pouvoir l'obtenir il me semble qu'il faut être vraiment dans sa première saison de coupe du monde il faut avoir fait moins de 5 courses ou quelque chose comme ça donc c'est un peu particulier alors oui c'est sympa c'est un trophée il y en a d'autres beaucoup plus importants à aller chercher et celui-ci notamment Johannes B le moment qu'il attendait tant devant son public pour la consécration alors on va commencer par le petit globe de la Mastarte me semble-t-il ils sont cerclés de bleu et bien non c'est le gros globe ah non c'est le petit globe mais alors il me semblait qu'ils étaient bleus et dorés le gros globe bon je me trompe sans doute et en tout cas oui un nouveau petit globe cette saison après l'individuel le sprint la poursuite cette fois c'est la Mastarte et ça lui permet donc de faire le grand chlem c'est vrai qu'on ne comprend pas trop pourquoi celui-là est jaune effectivement tous les autres petits globes ont été bleus jusqu'à présent mais le gros globe oui lui il est bien jaune c'est les nouvelles couleurs de cette année magnifique image de Johannes Beu à domicile devant son public qui peut savourer il a été le plus fort cette saison il est le meilleur biathlète de la planète il avait échoué tout près la saison dernière il avait terminé deuxième derrière Martin Fourcade mais cette fois il est bien pour lui Johannes Beu est le patron